Bonjour Monseigneur, on ne vous présente plus évidemment au micro de RCF Saint-Etienne. Nous sommes ici au coeur de ce parc Edouard VII pour les JMJ. Pour vous ça doit être un sentiment extraordinaire ? Oui avec tous les jeunes on attend le pape. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de jeunes rassemblés mais pour que ce soit vraiment l'église il faut qu'il y ait le pape et il sera très bienvenu dans quelques minutes. C'est un véritable engouement qui se joue aujourd'hui. Depuis Lourdes, Fatima, vous avez fait le pèlerinage jusqu'ici. Comment le vit-on quand on est le pasteur d'un diocèse ? Dix merveilleux jours avec des jeunes, des jeunes engagés dans la foi, joyeux et puis priant, réfléchissant sur leur vie. Vraiment un moment exceptionnel et puis qui s'élargit. On a commencé avec le groupe de Saint-Etienne et puis maintenant on s'élargit au niveau de l'église universelle, aux dimensions de l'église universelle. Vous avez concélébré ou vous allez concélébrer avec le Saint-Père ? C'est un moment important pour un évêque ? L'église et les JMJ c'est vraiment cette communion des chrétiens du monde entier, les jeunes mais aussi ceux qui les accompagnent et puis autour du pape et des évêques il y a vraiment cette collégialité. Les évêques successeurs des apôtres dont le pape et le chef se retrouvaient ensemble c'est toujours des moments extrêmement forts. Je vous ai souvent entendu dire à vos frères prêtres que en donnant la vocation le Seigneur donnait les moyens d'accomplir la mission. Est-ce que les JMJ sont un de ces moyens ? Je pense, je crois que entre autres pour les jeunes, l'occasion de réfléchir sur leur vie, sur leurs engagements, sur le sens profond et puis l'intérêt aussi d'avoir 15 jours. 15 jours c'est le temps de tout un cheminement intérieur, alors à la fois extrêmement joyeux, énormément de dialogues, de rencontres mais des temps aussi très intenses de prières et puis cette expérience de l'église universelle. Si vous aviez un message à lancer à travers ces réseaux que sont la radio et la page internet, quels seraient-ils ? Eh bien, faisons confiance aux jeunes. L'avenir il est entre nos mains parce qu'on a chacun nos responsabilités mais entre leurs mains et de passer 10 jours avec eux, il y a un élan intérieur, une espérance. Alors ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus, leur donner les moyens de réaliser ce qu'ils ont de plus beau dans le cœur mais faisons leur confiance et nous pouvons être dans l'espérance avec eux. Est-ce que nous pouvons avoir ensemble une pensée pour le pape Jean-Paul II qui est celui qui a mis en route ces journées mondiales de la jeunesse ? Alors c'est sûr que pour un ancien comme moi, ça rappelle tellement de beaux souvenirs. En plus nous nous sommes arrêtés à Fatima et Fatima c'est l'histoire du 20ème siècle, c'est l'histoire de Jean-Paul II, de l'attentat, c'est l'histoire aussi de la chute du mur de Berlin, de la prière qui fait tomber les murs et donc aussi une formidable espérance à poursuivre. Merci Monseigneur, bonne messe avec le Saint-Père ! Merci à vous ! Merci à vous !